On se retrouve en ce mercredi pour une vidéo sur mon thème de prédilection, ma spécialité, ma passion, le skincare. Je vais vous présenter mon top 8 des meilleures crèmes hydratantes. Elles sont très efficaces, aucune ne peluche ou ne donne de boutons. Elles sont toutes formulées à partir d'ingrédients naturels de qualité, ont toutes une compo extra et sont toutes très bien notées. Et d'ailleurs, je vais utiliser Inky Beauty pour vous présenter les notes, tout simplement parce que c'est l'application qui note le plus dur. Donc dites-vous qu'un produit qui a plus de 15 sur 20 sur Inky Beauty est un produit qui est excellent. Il n'y a pas d'ordre de préférence particulier, vous verrez que j'en utilise certaines l'été, d'autres plutôt l'hiver, d'autres plutôt en période de règles. Il y en a vraiment pour tous les types de peau, elles sont toutes excellentes, vous pouvez me faire confiance. Je ne suis pas du tout sponsorisée, bien que ça ne change rien au jugement, mais juste pour vous informer. Je vous en ai déjà présenté certaines et d'autres absolument jamais, donc on va commencer tout de suite. La première crème est le Fluid Confort Absolue à l'Amande de chez Vereda. Pour les peaux sensibles et mixtes, elle existe également sous forme de crème pour les peaux plus sèches. Elle coûte 14,80€ pour 30ml et est notée 19,7 sur 20 sur Inky Beauty. Je l'utilise personnellement l'hiver parce que c'est durant cette période que j'ai souvent une sensation d'inconfort, de tiraillement, parce que j'ai la peau fort déshydratée, bien que je boive 2 litres au dos par jour. D'ailleurs, attention, il faut vraiment faire la différence entre peau déshydratée et peau sèche. La peau déshydratée manque d'eau et la peau sèche manque de nutrition. Ce qui est absolument génial avec cette crème, c'est qu'elle apporte les deux. Et elle protège et renforce la barrière hydrolipidique, vous savez, c'est la fine pellicule en surface de la peau. Si cette barrière cutanée est endommagée, alors l'hydratation naturellement présente dans votre peau et celle que vous allez apporter avec des soins va s'évaporer. Cette crème évite ce phénomène notamment grâce à l'huile d'amande douce qui est contenue dans la formulation et qui va venir créer comme un film en surface de la peau, justement pour la protéger des agressions extérieures et pour la protéger de la déshydratation liée à l'évaporation. Pour autant, elle ne laisse pas du tout de film gras et l'huile d'amande douce est tout à fait non comédogène. Donc vous n'aurez pas de bouton, vous n'aurez pas la peau grasse, vous aurez simplement la peau bien hydratée et protégée. Deuxième crème, toujours de chez Velleda, c'est la deuxième et la seule de chez Velleda que je vais vous présenter, c'est le fluide hydratant à l'iris qui convient tout à fait aux peaux normales à mixte. Il existe également une formule crème pour les peaux sèches, pareil que pour celles à l'amande. Elle coûte 14 euros pour 30 ml et est notée 16,1 sur 20 sur Inki Beauty. Contrairement au fluide hydratant à l'amande que j'utilise plutôt en hiver, celle-ci je l'utilise davantage en été parce qu'elle est plus fine, un petit peu moins enveloppante. Surtout en été, j'ai la peau qui produit davantage de sébum, elle est un petit peu plus mixte, un petit peu plus grasse, surtout sur la zone T. Et cette crème me permet justement de réguler la production de sébum étant donné qu'elle contient de l'huile de jojoba. Et l'huile de jojoba est une huile non comédogène qui convient à tous les types de peau, mais dont la composition a surtout la particularité de ressembler fortement à celle de notre sébum. Donc ce qui se passe, c'est que lorsqu'on apporte à la peau ce qu'elle produit en excès, eh bien elle va diminuer sa production vu qu'on lui en donne déjà. Et au fur et à mesure des applications, vous allez voir que vous allez avoir une peau moins grasse qui va réguler d'elle-même son excès de sébum grâce à l'huile de jojoba que vous allez lui apporter. Et encore une fois, le gros gros avantage des huiles végétales contenues dans ces crèmes, c'est qu'elles créent une barrière protectrice qui va empêcher la déshydratation, en plus d'hydrater avec les autres actifs qui sont à l'intérieur. Donc il ne faut vraiment vraiment pas avoir peur des huiles végétales, même si vous avez la peau mixte ou la peau grasse. Il existe une huile adaptée à chaque type de peau, des huiles qui conviendront davantage aux peaux grasses, d'autres qui conviendront davantage aux peaux sèches. Les huiles végétales, ce sont des merveilles de la nature qui peuvent vraiment vraiment vous aider à régler certains problèmes liés à votre type de peau, qu'ils soient génétiques, héréditaires ou alors causés avec des facteurs extérieurs. Troisième crème hydratante, c'est la seule que je n'ai pas présentement parce que je l'ai terminée. Je ne l'ai pas rachetée parce que j'en ai quand même beaucoup à terminer. C'est la crème hydratante visage au zinc de chez Typologie. Elle coûte 19,50€ pour 50ml. Elle est composée à 98% d'ingrédients d'origine naturelle et elle est notée 18,7 sur 20. Comme la Veleda, elle est séborégulatrice, c'est-à-dire qu'elle va équilibrer votre production de sébum. Elle est également antibactérienne et elle est formulée à base de zinc et d'extraits de bambou qui ont des propriétés purifiantes, assainissantes. C'est pourquoi je l'applique souvent avant mes règles ou en période de règles. C'est normal, à certains moments de notre cycle, nos hormones sont en ébullition et donc cette crème permet justement de calmer, de prévenir les éruptions cutanées indésirables, n'est-ce pas ? Et c'est d'ailleurs la crème hydratante idéale si vous avez des boutons ou des points noirs. Je ne vais pas vous dire qu'elle va traiter votre acné, pas du tout, je ne vais pas vous mentir. Elle va simplement calmer justement les inflammations et limiter l'apparition d'autres boutons. Prochaine crème hydratante, c'est le Fluide de Jour de la marque On The Wild Side. Elle convient à tous les types de peau, surtout si vous avez la peau mixte, la peau sensible. Si vous avez la peau sèche, vous préférez davantage, je pense, leur crème de jour qui a une texture un petit peu plus riche et que je vais d'ailleurs sûrement utiliser cet hiver. Mais pour l'été, elle était absolument parfaite celle-ci. Elle coûte 47 euros les 50 millilitres. Donc on est sur un tarif vraiment au-dessus des autres que je vous ai présentés. Mais on est également sur un soin beaucoup plus plaisir. L'odeur est subtilement à tomber. C'est un flacon en verre qui est très très élégant, très chic dans la salle de bain. Personnellement, j'accorde de l'importance à ce genre de détails. Je voulais vous présenter différentes crèmes à tous les prix et de tous les styles. Je n'ai pas trouvé ce produit exact sur Inki, mais j'ai trouvé l'huile nettoyante qui est à 20 sur 20. L'huile de soin qui est à 18,8 sur 20. Et le masque exfoliant qui est à 19,1 sur 20. Et d'ailleurs, elle est certifiée bio et elle est 100% naturelle. Honnêtement, c'est mon gros coup de cœur. Plaisir, simplicité, efficacité, tout ce que j'aime. Mais oui, c'est clair qu'elle est chère. Ensuite, la crème hydratante légère de chez Dermasense. Elle convient parfaitement aux peaux normales à mixte, aux peaux sensibles, aux peaux réactives. J'ai ici la version riche car j'ai terminé la légère cet été. Et donc, je vais davantage utiliser la riche pour l'hiver. La riche qui d'ailleurs est pour les peaux sèches à très sèches. Ce n'est pas mon type de peau. Alors, elle est plus enveloppante, mais ça ne me fait pas briller la peau pour autant. Elle coûte 14,90€ pour 40 ml. Elle est certifiée bio, plus de 99% d'ingrédients d'origine naturelle. Elle est hyper éco-responsable et elle est notée 18,3 sur 20. Elle est élaborée à partir d'un principe actif breveté à base de graines de sapin blancs qui a des propriétés hydratantes, apaisantes et nourrissantes car c'est une graine qui est très riche en acides gras essentiels. Pour autant, ça ne fait, encore une fois, pas du tout graisser la peau. Il faut savoir qu'elle sent énormément le sapin. Donc, lorsque je l'ai testé cet été, ça m'a fait un petit peu bizarre, mais cet hiver, elle va être à fond dans le thème. Ensuite, So Bio Ethic, la crème des familles, qui, comme son nom l'indique, convient à tous les types de peau, à tous les âges et même les peaux les plus sensibles et réactives. Elle coûte 8,25€ pour 100 ml, ce qui est un rapport qualité-quantité-prix juste imbattable. Elle est certifiée bio, elle est, comme son nom l'indique, Ethic et elle est notée 18,9 sur 20. C'est vraiment la crème go-to vers laquelle tu peux te tourner les yeux fermés et, encore plus, si tu ne connais pas ton type de peau, vu qu'elle convient à tous les âges et à tout le monde, si tu as des doutes, que tu ne veux pas appliquer quelque chose qui te fasse briller la peau ou qui n'est pas suffisamment hydratant, prends cette crème-là. La texture est agréable, l'odeur est très douce, elle pénètre très rapidement sans laisser de film gras, elle ne colle pas. Ce qui est cool, c'est que tu peux la trouver dans la majorité des supermarchés et des grandes surfaces. Donc voilà, rien à dire sur cette crème, à part bravo. Avant-dernière crème, encore une de chez Sobio, mais qui est bien différente. C'est le baume gel 24 heures hydratation fraîcheur. Elle convient très bien aux peaux normales à sèche. Elle coûte 9 euros pour 50 ml. Elle est certifiée bio, elle est bien sûr éthique et elle est notée 16,4 sur 20. Elle pénètre rapidement, pareil, elle ne laisse pas du tout de fini gras ni collant. Alors pour le coup, je ne suis pas du tout d'accord avec l'appellation baume gel. Baume, oui, gel, pas du tout. Ce n'est pas une texture aqueuse comme celle qu'on a en tête lorsque l'on se dit gel. C'est plus un baume, un peu comme un beurre. Je pense qu'ils ont utilisé ce terme parce qu'elle est formulée à base d'acide hyaluronique et d'aloe vera. Donc l'aloe vera, effectivement, c'est un gel, mais la texture de cette crème, ce n'est pas du tout gel. Mais il n'empêche que dès la première utilisation, j'ai tout de suite adoré cette crème, à la fois son odeur, sa texture, et puis surtout l'efficacité. Dernière crème, entre guillemets, le sérum désaltérant à l'acide hyaluronique de chez Clémence et Vivien. Alors oui, je sais, c'est un petit peu hors sujet. Je l'avais dit que j'allais présenter des crèmes, mais ce sérum est tellement, tellement bien et tellement efficace que je me devais de le mettre dans cette vidéo. Il coûte 8,90€ pour 50ml, donc franchement très très bien. Il est 100% naturel, il est certifié bio, et il est noté 18,1 sur 20. C'est un bonheur, il est ultra fluide, il gorge vraiment la peau d'hydratation. Et ce que j'apprécie particulièrement, c'est qu'ils nous prennent vraiment pour des experts lorsque tu lis l'étiquette. Il y a beaucoup, beaucoup de marques qui sortent des crèmes à base d'acide hyaluronique parce que c'est la mode, mais ce qu'on ne sait pas, c'est que, enfin peut-être que vous le savez d'ailleurs, c'est que les molécules sont trop lourdes, trop grosses pour pénétrer et donc pour hydrater la peau. Donc ils nous expliquent ça, et ils nous disent qu'ils ont mis à la fois des molécules d'acide hyaluronique à bas poids moléculaire pour justement pouvoir pénétrer la peau et aller l'hydrater correctement, mais également des molécules d'acide hyaluronique à haut poids moléculaire pour pouvoir faire une barrière en surface de la peau et ainsi retenir l'hydratation. Donc il est super bien pensé, super bien formulé. Il y a également de la glycérine naturelle qui est, je pense, l'agent le plus hydratant en cosmétique. Il y a également de l'eau de rose hydratante et tonifiante. La texture est très agréable, elle ne laisse pas du tout de fini collant et l'odeur est très très agréable aussi à mi-chemin entre la rose et l'amande. Vous pouvez soit l'appliquer seule, soit l'appliquer juste avant votre crème hydratante si vous avez la peau très déshydratée. C'est ce que je fais en ce moment parce qu'en ce moment, je ne dors pas énormément et donc je pense que c'est pour ça aussi que j'ai la peau moins éclatante, moins gorgée d'hydratation. Donc, je l'applique tous les matins et tous les soirs avant mes autres soins. Dites-moi parmi ce top 8, quelle crème vous fait le plus envie ? Dites-moi celle que vous avez envie de tester. Dites-moi aussi quel autre top vous aimeriez voir par la suite. Servez-vous de moi. J'ai tellement de chances de pouvoir tester beaucoup, beaucoup, beaucoup de produits. Je ne suis mariée avec aucune marque. Je teste beaucoup de choses différentes. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'un produit même 100% naturel à la compo ultra clean, même bio, pourra parfaitement convenir à une personne et pas du tout à une autre personne. Et c'est aussi la raison pour laquelle je vous présente un choix si large et si varié de produits et de marques pour que tout le monde puisse y trouver son compte, des inspirations et puisse enfin trouver une routine qui lui convienne. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu, aura pu vous être utile. Je vous embrasse très fort. On se rejoint tout de suite sur Instagram ou sinon dimanche prochain à 10h du matin pour une nouvelle vidéo sur YouTube. Bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501